Yo les Trashers, Pokémon tout le monde connaît, même ta grand-mère qui vit au fin fond de sa campagne connaît Pokémon. Et pour cause, Pokémon a dépassé le simple stade de jeu, d'anime ou de jeu de cartes. C'est devenu une icône de la pop culture, on en parle partout, même là où on ne l'attend pas. Et ça tombe bien, de nombreuses séries regorgent de références à Pokémon. Donc mets-toi bien et laisse-moi te raconter tout ça. Dans l'épisode 155 de American Dad, Steve se plaint d'être à la table pour enfants. Ils les regardent jouer au jeu de cartes Pokémon et soulignent qu'ils sont extrêmement mauvais. Tout en ajoutant, tu gaspilles ton drac au feu. Dans The Autocrate, une série satirique finlandaise animée avec de la 3D dégueulasse, c'est immonde. Ils vont faire chanter le générique de Pokémon au ministre de l'économie finlandaise, Mori Pekalinen. Enfin, je crois que ça se dit comme ça. Dans un épisode de Animation Domination I.Def, série diffusée sur la Fox, série que vous connaissez déjà probablement grâce à cette vidéo, On y voit Sacha, Pikachu et Ondine partir à l'aventure jusqu'à ce que Pikachu se fasse mordre par un chien enragé. Suite à ça, ils vont voir le Professeur Shane pour guérir Pikachu, mais le seul remède est de tuer Pikachu. Truc bien radical quoi. Après que Sacha ait tué son Pokémon, Pikachu va en enfer, car tous les Pokémon vont en enfer. C'est bien connu. C'est Satan qui propose aux jeunes de devenir un jour le maître des Pokémon. Et le Professeur Shane va faire des câlins à la maman de Sacha. Dans l'épisode Future Vision de Steven Universe, on peut y voir des gèpes qui ressemblent étrangement au Dardarnian. Dans l'épisode 6 de Bakuramon, Neiru possède des Pokéballs remplis d'insectes qui dégagent une odeur nauséabombe. Cela fait aussi directement référence au créateur de Pokémon, Satoshi Tajiri, qui était un collectionneur d'insectes. Dans l'épisode 14 de la saison 6 de The Big Bang Fury, Howard dit qu'il n'a plus d'argent pour manger à la cantine, car tout son budget est passé dans des cartes Pokémon. Tu manges rien ? Non, j'ai dépensé mon budget repas en cartes Pokémon. Et dans l'épisode 5 de la saison 9, Sheldon aborde trois filles sur une table et les drague de manière... subtile. Actuellement, je me remets d'une rupture récente avec mon ami et on m'a conseillé de sortir avec une autre femme pour me sentir un peu mieux. Et comme Sacha l'a dit lui-même à Pikachu, je vous ai choisi. Quoi ? Je fais allusion au Pokémon. Dans la série Community, série connue pour faire énormément de référence à la pop culture par ailleurs, lors d'un épisode spécial fait tout en pixel art, l'un des personnages, Gilbert, se transforme pendant quelques instants en Missing No. Bon après, c'est pendant une fraction de seconde, mais la référence est tout de même là. Dans l'épisode 13 spécial Noël de la célèbre série britannique, Doctor Who, le docteur utilise l'application Pokémon Go pour créer une distraction au siège social d'Harmonie Shoal à Tokyo. Dans l'épisode 12 de la saison 4 de la série The Flash, quand Sisko pense à des nombres aléatoires pour que Cécile devine à quoi il pense, il pense immédiatement à Bulbizarre. Dans l'épisode 7 de la saison 1 du cartoon Good Vibe, Mando se rend dans la chambre de son meilleur ami et découvre son ruban de participants boiteux du tournoi Pokémon. Un ruban d'or avec un Pikachu dessus, qui est la seule médaille qui l'ait gagnée honnêtement. Dans Niaruko Crowing With Love, Niaruko, l'héroïne, invoque ses animaux de compagnie à partir d'une Pokéball de contrefaçon et dit « Je te choisis » pour invoquer un dragon gargantuesque. Dans l'épisode 8 saison 8 de Doctor House, le docteur fait une référence au dieu des Pokémon pour établir le diagnostic d'un patient. Mais il n'est pas en prison et c'est difficile de gazer quelqu'un sans auparavant l'isoler dans une pièce. « C'est pour ça qu'Arceus a créé un univers qui comporte 3 niveaux de matière et 300 poisons liquides ou solides qui ont pu causer ses symptômes. » « Arceus ? » « Vous chercherez. » Dans la série The Gnome Show, saison 2 épisode 3, Gnome et Tommy s'affrontent comme si c'était des dresseurs de Pokémon avec des costumes ô combien ridicules. « Squirtle, je vous choisis ! » Dans l'épisode 14 de la saison 21 des Simpsons, Bart regarde un épisode de Pokémon. « Digibou, Ogoman à la boule de cristal de la vie ! » « Wouah, comment cette émission reste si fraîche ! » Et dans les Simpsons Horror Show 25, on peut y voir Maggie en Pikachu. Dans l'anime Lucky Star, Kagami demande à Konata si elle possède des talents. Et Konata lui dit qu'elle connaît tous les noms des Pokémon. Dans la série MAD, qui est connue pour faire énormément de détournements de la pop culture, nous voyons une parodie de Grey's Anatomy en manga. Un court sketch qui part dans tous les sens avec des situations plus farfelues les unes que les autres. Et ça se termine par un médecin déguisé en Sacha qui envoie au combat son Grippachu. Tout en restant dans le détournement, il y a aussi eu de multiples apparitions de Pokémon dans Robot Chicken, qui sont eux aussi des spécialistes du Nimport-Nawak. Ils ont même fait des vidéos pour Nintendo à l'E3 de 2014. Et comme une image vaut mille mots, voici une petite compilation des apparitions de Pokémon dans Robot Chicken. Pika Pika! Squirtle! 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 What the f*** am I saying? No, I mean it! This f*** makes no sense at all! Say the line, Earl, or you get the gas. Ash! You're pretty good, Misty! Better than you, Ash! Oh, darn! Ash! Why have we been playing tennis with a Pokéball? Pikachu pissed on my rug. Pumple vegetarian petit peu, 새로운 popping Pig-a-choo! Back in your Pokéball, Pikachu! P.I.K.A.C.S.E.B.S.E.B.S.E. Bon voilà, c'était la référence à Pokémon dans les séries. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et si vous voulez un épisode 2, dites-le moi dans les commentaires car il y a de quoi faire encore un second épisode. Lâchez les pouces bleus de l'amour, abonnez-vous à la chaîne, matez des séries et à plus ! Sous-titrage ST' 501